Ici, je faisais l'architecture à Gamal Abdel Nasser, à l'ISO. J'ai vu l'annonce du concours BANDRES dans les médias. J'ai envoyé mes documents et j'ai passé le concours. Après l'obtention de la bourse d'études, je suis allé à Moscou pour étudier. Oui, toute la formation a été commandrée sous la charge de RUSAL. Même que ce soit nos bourses d'études, on nous donnait même des bourses d'études chaque mois. Et les frais des campus, les frais d'assurance, tout a été assuré par la société RUSAL. C'est elle qui a assuré tout ce qui est financement de nos études à Moscou. Grâce à RUSAL, nous remercions beaucoup la direction de RUSAL, qui ne ménageait aucun effort pour vraiment la réussite de notre formation à Moscou. Une fois revenu, directement, le programme a été un repos de deux semaines pour chacun d'entre nous. Après se présenter à la direction, voici aujourd'hui, j'ai commencé le travail. Pour ceux qui veulent vraiment avoir une très bonne formation professionnelle, comment dire, de vraiment postuler et voir si la chance peut les sourire. Je remercie à mon nom propre et au nom de tous mes amis qui ne sont pas avec moi ici, la direction de RUSAL et nos autorités, la coopération guineaux-russes. Au total, nous étions 51 étudiants. Et dans la ville de Moscou, nous étions 21. Il y a d'autres qui n'ont pas encore fini. Nous, notre formation a été une formation de 6 ans, qui est la licence et le master en même temps. Il y a d'autres qui ont fait la licence, il y a d'autres universités qui n'avaient pas le même programme, qui n'avaient pas ce programme, où il fallait faire la licence à part et le master aussi. Donc ça, ça fait 7 ans. 4 ans pour la licence et 3 ans pour le master. Je suis là en tant que sous-chef de station. Le matin, j'ai coordonné le travail, que ce soit du compositeur et de l'aiguilleur. Une fois le matin, je m'assure de la bonne voie que, au niveau de la gare, tout est parfait. Ainsi, les documents administratifs, s'assurer que tout a été bien rempli par l'équipe précédente, ainsi prendre fonction pour la journée. et m'assurer que ceux qui sont sous ma responsabilité sont tous présents au travail, dans les bonnes conditions.